Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui, on est mardi, c'est le deuxième jour de ma semaine, 7 jours 7 livres et ça commence un peu mal parce qu'en fait on est mardi, il est 14h et j'ai toujours pas pris le temps de lire, j'ai pas lu, j'ai pas mangé parce que j'ai passé ma matinée à faire du montage pour un résultat que je trouve assez bof et en plus je suis en train de m'inquiéter alors peut-être que vous allez me dire que je ne devrais pas m'inquiéter de ça mais je me suis dit que le livre que je vous présente hier du coup qui a tué mon père de Edouard Louis, qui a tué mon père pardon de Edouard Louis, c'est pas de la SFFF, c'est de la littérature blanche en plus c'est un truc un peu engagé, du coup je me dis que ça se trouve ça va pas du tout vous plaire ou que ça va pas du tout vous intéresser et voilà du coup ça me stresse un petit peu, bon à la base il me faut pas grand chose pour m'angoisser donc voilà il est 14h je vous ai dit, j'ai hyper faim donc je vais juste rapidement vous faire un petit update de où j'en suis dans ma lecture en cours du coup je suis en train de lire le 3ème tome de l'intégrale 1 de la saga Vorko Cigan pardon et ensuite je vais aller me faire à manger et puis je vous reprendrai plus tard dans l'après-midi pour vous dire un petit peu, parce qu'en fait là il me reste 150 pages donc du coup je pense que je l'aurai bientôt fini normalement je vais finir aujourd'hui du coup je pourrais vous en parler ce soir et pas demain matin parce qu'en plus j'ai triché, j'ai terminé le vlog d'hier ce matin, bon ça commence mal je sais pas comment font les gens qui font des vlogs masse sur un mois bah en fait ce qui m'a donné envie de faire cette semaine de vlog, je sais même pas si je vous l'ai dit dans la première vidéo c'est qu'en fait mon amie Morgane de la chaîne Histoire de mots a fait des vlogs masse pendant le mois de mars et du coup j'ai trouvé ça hyper cool en tant que spectatrice de regarder comme ça un petit vlog tous les matins en petit déj, de retrouver ma copine en fait tous les matins en petit déj je trouve ça trop cool et je me suis dit que j'aimerais bien tenter mais que un mois clairement c'était pas possible pour moi en fait un mois à vloguer comme ça tous les jours ça me parait vraiment une quantité de travail astronomique du coup je me suis dit qu'une semaine c'était bien en plus avec un petit challenge littéraire comme ça je suis sûre d'avoir tout le temps des trucs à vous raconter je me suis dit que c'était cool mais bref en fait au bout d'un jour je suis déjà au bout de mon slip donc les gens qui font ça pendant un mois je sais pas vraiment je sais pas comment ils font mais c'est assez impressionnant et voilà du coup j'ai commencé à parler, je sais plus de quoi je parlais à la base mais bref du coup pour ma lecture en cours j'ai pas mal avancé hier soir je suis à la page 890 sur 1040 et quelques donc du coup il me reste 150 pages pour le terminer et en fait j'ai eu très peur à un moment j'ai hésité à abandonner ma lecture parce que le tome 1 et le tome 2 ça a vraiment été des super lectures ça a été, enfin en fait j'étais quasiment sûre que cette saga allait devenir un gros coup de coeur et en fait le tome 3, le tout début du tome j'ai bien aimé parce que j'étais contente en fait de retrouver les personnages et de retrouver l'univers mais ensuite ça part en cacahuètes total en fait en fait ce que j'avais adoré dans cette saga c'est que l'héroïne était super active l'héroïne était cool, elle était badass, c'était une scientifique mais aussi une militaire et elle avait, enfin voilà elle se battait pour ses idées elle se, en fait elle se battait pour elle-même et dans le deuxième tome l'héroïne s'en remet totalement au personnage masculin elle devient totalement spectatrice de l'histoire alors que bah dans le tome 2, enfin dans le premier tome pardon elle était active en fait c'était elle qui agissait, c'était elle l'héroïne et là dans le tome 2 c'est totalement une femme un peu énamourée voilà elle est amoureuse, elle pense qu'elle a maternité, qu'elle aime, enfin bref en fait dans ce tome là l'héroïne devient totalement insipide je dis pas que les femmes amoureuses et les femmes qui s'intéressent à la maternité sont de base insipides mais là toutes ces préoccupations tournaient autour de ça alors qu'il y avait plein d'enjeux politiques, alors qu'il se passait plein de trucs et c'était chiant en fait, enfin vraiment ça m'a saoulée en fait c'est super rachant quand il se passe ça parce que tu t'attaches à une héroïne parce que c'est une héroïne, voilà une héroïne badass entre guillemets et dans le tome suivant l'héroïne vient contredire quasiment tout ce qui a fait que tu l'aimais dans le tome d'avant du coup j'étais super saoulée en fait, j'étais méga saoulée moi ce que je voulais voir c'était cette héroïne qui allait prendre sa place dans le monde politique de cet univers qui allait se mêler aux intrigues, qui allait défendre son truc, se défendre elle-même et défendre, enfin voilà, se défendre en fait et en fait pas du tout en plus de ça du coup j'ai coché quelques pages, enfin j'ai plié les pages où il y a des trucs un peu chelous qui sont dits en ce qui concerne la sexualité ah voilà, alors là un truc sur la maternité et la sexualité j'étais bon, encore que leurs ébats amoureux ne seraient plus tout à fait aussi stimulants puisque leur objectif ultime, concevoir un bébé leur ferait désormais défaut et j'ai plus batterie, j'ai plus batterie ou alors même la caméra veut s'éteindre pour pas entendre ça et voilà, vous êtes branchés du coup voilà, ce genre de propos ça m'a clairement mis hyper mal à l'aise pendant ma lecture et là j'ai cité une page mais j'ai corné d'autres pages et il y a des trucs que j'ai pas pensé à corner parce qu'en fait plusieurs fois il y a eu ce genre de moments un peu malaisants sur voilà, des moments un petit peu malaisants comme ça après pour remettre les choses dans leur contexte je crois que c'est une oeuvre qui est quand même pas hyper récente parce que là il a gagné, le tome que je suis en train de lire il a gagné le prix Hugo et le prix Locus en 1992 du coup voilà, c'est une oeuvre qui a quand même 30 ans donc je comprends qu'il y a certaines choses qui soient un petit peu enfin des choses maintenant on pourrait plus dire enfin c'est juste même on pourrait plus les dire maintenant des choses qu'on pense plus en fait enfin on pense plus que le but de la sexualité c'est de concevoir un enfant enfin ce genre de choses c'est bon, on a dépassé tout ça mais bref du coup tout ça pour dire que le début de ce tome 3 m'a franchement déplu et j'ai failli abandonner mais il y a un moment où il y a un rebondissement dans l'intrigue il se passe enfin quelque chose, quelque chose de gros et là on rentre dans ce que j'avais adoré dans le premier tome en fait c'est à dire des événements, des intrigues politiques des choses qui... en fait il y a de l'action, on est emporté par le récit l'héroïne retrouve ce côté un petit peu que j'avais adoré de personne qui veut se battre qui réfléchit, qui a un peu un côté stratège militaire et tout qui était vraiment très cool et là du coup dans la deuxième partie je retrouve totalement mon plaisir de lecture et j'aime ce que je lis bref du coup je vais aller manger parce qu'en plus il est quelle heure ? oui je vous ai dit ah il est 14h30 et en plus à 4h je dois aller prendre le goûter chez une copine du coup faut pas trop que je traîne et voilà je continuerai ça ce soir et je vous en reparlerai tout à l'heure mais voilà pour l'instant mon avis est un peu... mais du coup ça me donne hyper envie d'avancer pour voir ce qui va se passer et sur quoi on va terminer bref du coup je vais continuer ça tout à l'heure et je vous en parlerai quand je l'aurai terminé et voilà à plus tard re bonjour alors du coup ça y est j'ai mangé je me suis fait un bol de coquillettes au beurre donc c'était vraiment un repas de la tristesse mais j'avais pas du tout la foi de cuisiner et puis de toute façon il y avait rien à manger rapidement c'était que des trucs à cuisiner du coup je me suis dit des coquillettes c'est très bien de toute façon il est 15h30 donc du coup c'est bientôt le goûter déjà là oui je vous ai dit du coup il est 15h30 donc je vais bientôt partir chez une copine pour le goûter je pense pas que je vais rester très très tard parce que je suis fatiguée et en plus je pense que eux ils vont avoir envie enfin ils vont pas avoir envie que j'ai 150 ans non plus donc voilà je vais faire ça là avant de partir je vais me poser dans le canapé pour lire un petit peu au soleil parce qu'il fait super beau aujourd'hui bah déjà il est méga beau hier mais aujourd'hui il fait encore plus beau donc c'est super agréable les chatons profitent à fond je vous les filmerai juste après mais en fait ils sont étalés tout leur long enfin vous savez quand ils se mettent dans un rayon de soleil avec eux ils essaient de s'étaler le plus possible pour couvrir le plus de surface possible et qu'il y ait le plus de soleil possible sur eux je trouve ça trop mignon donc ça me donne envie de faire pareil mais j'ai peur de m'endormir si je me mets trop longtemps dans le canapé donc voilà il faut toujours que je finisse Vorko Cigan parce que j'ai pas avancé depuis et puis voilà de toute façon j'ai pas grand chose de plus à vous dire pour le moment je vous reprendrai tout à l'heure quand j'aurai avancé Vorko Cigan ou quand j'aurai choisi ah d'ailleurs faut que je regarde un truc ou quand j'aurai choisi ma prochaine lecture et je vais regarder tout de suite avec vous quelle date on est parce qu'il y a des livres qui sortent tout bientôt et je voudrais aller chercher en magasin pour leur sortie et d'ailleurs c'est peut-être ça que je vais lire cette semaine il y a un livre qui sort le 1er avril donc le 1er avril c'est quand ? je sais pas si c'est demain ou après-demain le 1er avril mais bref il y a un livre qui sort le 1er avril qui a l'air d'être vraiment très cool en plus c'est un livre de poche donc c'est trop cool donc je vais aller me chercher ça et s'il est pas trop long je pourrais même le lire directement et ce serait trop cool je vais regarder tout de suite sur mon téléphone le téléphone c'est vraiment trop pratique n'en déplaise à Alain Damasio les smartphones c'est quand même méga pratique alors zut bah quand c'est les utiliser par contre ah mais un an c'est après-demain du coup il y a 31 jours en mars donc du coup jeudi j'irai en librairie chercher les livres que je veux du coup je vous dis pas tout de suite ce que c'est le livre que je vais aller chercher parce que comme ça ça vous fera une surprise pour jeudi je prendrai bien aussi en librairie le tome 2 de la saga Les Dieux Sauvages de Lionel Davos parce que j'ai adoré le tome 1 et quand je suis motivée comme ça c'est assez rare que je sois motivée pour enchaîner les tomes à la suite les uns des autres parce qu'en général j'aime bien découvrir des nouveaux univers découvrir des nouvelles sagas mais là j'ai bien envie de bah de continuer sur cette saga là de continuer sur cet univers donc je pense que je vais prendre le tome 2 directement et puis voilà par contre ce sera sûrement mes deux seuls achats du mois d'avril parce que parce que j'ai pas mal abusé ces derniers mois et en plus j'ai fait plein de commandes de tissu là donc bon le budget un petit peu voilà ça va pas être possible donc voilà bref et bah du coup je vais vous laisser parce que j'ai encore parlé pour ne rien dire je vais lire un petit peu et puis ensuite je vais y aller et puis voilà de toute façon je vous reprends plus tard je viens de totalement déchirer mon jean en mettant le pied dedans parce que je suis vraiment la pire gourde de toute la terre vraiment je devrais le savoir à force parce que ça ça m'arrive à chaque fois que j'ai un jean troué je mets mon pied dedans et comme je m'y prends comme un manche je vois que je fais ça trop vite après est-ce qu'on peut s'habiller trop vite techniquement je pense pas c'est juste enfin bon bref j'ai mis mon pied dedans et du coup j'ai fait et ça tout bah déchiré quoi mais voilà j'en ai marre de moi je suis une grosse gourde bon du coup ça y est j'ai fait un truc il est trop bas bon du coup j'ai fait une couture vite fait je pense pas que ça va tenir très longtemps mais au moins je vais pouvoir le mettre aujourd'hui et puis je referai ça ouais je pense que ça va pas tenir très longtemps mais ça ira bien pour aujourd'hui donc voilà rebonjour tout le monde alors du coup on est toujours mardi et on a un peu plus tard là il est quasiment 19h et je viens de rentrer et du coup je voudrais me poser sur le canapé avec une lecture et je vais pas avancer dans Vorko Cigan tout de suite je voudrais avancer un petit peu dans le tome 4 du sorceleur parce que du coup le sorceleur j'ai commencé cette saga l'année dernière fin d'année dernière et en fait je m'étais fixée comme objectif à la base de terminer la saga pour à peu près pour cette période en fait de terminer la saga au tout début d'année du coup de me faire un tome ou deux par mois jusqu'à l'avoir terminé et évidemment comme d'habitude à chaque fois que je me fixe des objectifs et bah je l'ai pas fait parce que je suis passée totalement à autre chose mais c'est quand même une saga que j'ai envie de terminer et notamment c'est la saga que j'écoute quand je fais de la couture je mets l'audiobook et du coup en même temps que je fais mes trucs et tout à la machine et bah j'écoute ça et en fait la dernière fois je me suis arrêtée en plein milieu d'un chapitre et du coup je voudrais le terminer en format papier parce que j'aime pas quand tu t'arrêtes au milieu d'un chapitre d'audiobook de devoir retrouver l'endroit où tu t'étais arrêtée exactement c'est un petit peu chiant du coup ce soir je voudrais terminer le dernier chapitre enfin le chapitre que j'étais en train de lire en format papier enfin le chapitre pardon le chapitre que j'étais en train d'écouter je voudrais le terminer en format papier comme ça demain si je me mets la couture et bah je pourrais directement passer au chapitre 5 je crois que c'est le chapitre 5 et bah du coup quand j'aurai terminé mon chapitre il me restera 100 pages à lire ou à écouter parce que je pense en fait c'est un livre que j'apprécie plutôt pas mal écouté même si le narrateur quand il fait les voix féminines donc les voix de Yennefer ou les voix de série il prend des intonations enfin ça marche pas sa voix sur les personnages féminins ça marche pas trop mais c'est pas grave j'aime quand même bien l'écouter donc voilà je vais continuer ça aujourd'hui désolé je vous ai un petit peu bougé du coup je suis au tome 4 et ce tome 4 est plutôt intéressant parce que j'ai l'impression qu'on va enfin genre vraiment enfin rentrer dans l'intrigue et dans l'action parce que jusque là à chaque fois c'était super déroutant à chaque fois le sorceleur parce que les deux premiers tomes c'est des tomes de nouvelles et c'est hyper introductif à l'univers aux personnages et tout mais il y a qu'à la toute fin qu'on commence à voir les prémices de l'histoire principale le tome 3 je m'étais dit ah bah du coup le tome 3 comme c'est le premier tome dans un format roman on va enfin rentrer dans le vif du sujet ça va être l'action directement on va y voir l'intrigue les péripéties et tout et pas du tout le tome 3 il était hyper et bah à nouveau hyper introductif enfin pas vraiment introductif mais c'est lent quoi je sais pas comment dire autrement mais c'est très lent à se mettre en place c'est pas désagréable je pense que ça plaira pas à tout le monde mais finalement j'aime beaucoup l'univers j'aime beaucoup l'ambiance et en fait quand je lis le sorceleur j'arrive assez facilement à me mettre dans une bulle du coup je vois pas le temps passer et je vois pas les pages passer non plus donc donc voilà bref du coup je suis dans le tome 4 j'aimerais bien le finir assez rapidement bah d'ailleurs ce serait super cool si je le terminais cette semaine je pense que en faisant une journée couture ça me permet d'écouter l'équivalent d'un petit peu moins d'une centaine de pages du coup du coup pourquoi pas bref on verra en tout cas je voudrais avancer ça enfin là ce soir je voudrais terminer mon chapitre comme ça demain je pourrais continuer l'audiobook et puis bah ensuite ce soir je terminerai ça également voilà j'ai à peine allumé je donne déjà un coup dans la caméra alors du coup je viens juste de terminer mon chapitre du tome 4 du sorceleur et c'était très cool parce en fait je suis au chapitre enfin c'était vraiment le chapitre je pense le chapitre aussi le chapitre précédent aussi c'est vraiment les deux chapitres on en sent l'histoire qui décolle on sent qu'on va vraiment arriver enfin j'espère je dis ça mais comme je vous l'ai dit la dernière fois je pensais déjà qu'on arrivait au coeur de l'histoire et en fait pas du tout mais là du coup j'ai vraiment le sentiment qu'on va enfin mettre les pieds dedans vous voyez un petit peu qu'on va enfin mettre les pieds dans le plat et que l'histoire du coup va vraiment démarrer qu'il va y avoir plus de péripéties parce que c'est vrai que pour l'instant c'est pas qu'il se passe rien du tout mais c'était quand même très lent et on était très centré sur les personnages les relations entre les personnages la relation amoureuse entre Geralt et Yennefer la relation quasi parentale de maître et de comment dire de pas maître disciple mais la relation de mentor entre Yennefer et Ciri la relation de mentor entre Geralt et Ciri et là du coup on est plus sur le côté intrigue politique et dans ces chapitres là il y a de l'action qui se met en place il y a des trahisons il y a des trucs qui éclatent il y a des batailles et tout enfin des batailles des espèces de duels magiques et tout et il se passe un truc assez déstabilisant à la fin du chapitre c'est à dire qu'il se passe un truc pour le personnage principal enfin il se passe un truc pour Geralt qui est très intriguant et je me demande vraiment ce que ça va donner dans les chapitres suivants donc voilà j'ai hyper hâte d'être demain et du coup de continuer ça en audiobook par contre j'ai quand même trouvé et ça c'est pas la faute du livre enfin c'est la faute de personne mais j'ai quand même eu du mal à suivre et notamment tout ce qui est l'intrigue politique qui est du côté de qui quel magicien parce que là c'est surtout les magiciens et tout il se passe des trucs un peu louches dans la confrérie des magiciens en fait il y a tout un tas de jeux d'alliances politiques et là il y a des trahisons et en fait j'ai pas bien compris qui était du côté de qui qui avait fait quoi et pourquoi comment en fait un petit peu c'est dommage parce que je pense que ça a fait une bonne partie du charme de la lecture je suis totalement passée à côté des enjeux politiques parce qu'en fait le fait de l'avoir écouté ce tome là en audiobook et bah c'est pas la même chose enfin j'ai moins bien retenu les personnages et qui avait fait quoi et qui était du côté de qui en écoutant l'histoire qu'en fait en la lisant et donc du coup là quand on a les révélations de tel machin telle personne a fait ceci telle personne était de tel côté en fait ça m'est passé totalement à côté enfin ça m'est passé au dessus du coup ça m'embête un petit peu parce que j'ai vraiment l'impression de pas avoir compris en fait et d'avoir lu et d'avoir vu les actions mais de pas avoir vraiment compris les enjeux et les conséquences de tout ça donc voilà pour ma lecture du sorceleur je l'ai pas terminé je vous ai dit il doit me rester il me reste une centaine de pages si mais non mais j'ai dit qu'il me restait 100 pages mais pas du tout en fait attendez si j'ai eu du mal mon cerveau a eu du mal à passer d'une centaine à l'autre c'est à dire que là je suis à la page 437 et le tome il se termine à la page 544 et j'ai mis du temps avant de percuter attends c'est 100 ou 200 pages là pensez pas vous le savez déjà que le calcul mental c'est pas trop mon truc à la base donc voilà bref et bah du coup je vais aller poser ça et là j'ai bien envie d'aller regarder un petit peu de plus près ma pile à lire pour commencer à réfléchir à ma prochaine lecture d'habitude j'attends quand même d'avoir terminé ma lecture en cours pour réfléchir enfin pour réfléchir activement à la prochaine lecture mais là j'ai envie d'aller regarder ça maintenant du coup je vais aller jeter un coup d'oeil et puis de toute façon je vous amène avec moi donc voilà bon du coup je viens de regarder un petit peu dans ma pile à lire ce que j'avais et j'ai fait une sélection de trucs qui sont des livres assez courts que je pense pouvoir lire en un ou deux jours ça dépend de ma motivation ça dépend si je les aime aussi et je sais pas ce que je vais choisir je vais vous les présenter alors du coup le premier livre c'est Phare 23 de Hugo Wee qui est un thriller un thriller de science fiction qui est assez court parce qu'il fait moins de 300 pages il fait 230 pages donc c'est assez court ce serait pas mal pour l'histoire en gros on est dans un univers du coup de science fiction et en fait il y a un homme qui est chargé qui a un petit peu son travail c'est gardien de phare mais dans l'espace donc du coup en fait il assure la circulation et la sécurité des grands vaisseaux spatiaux sauf qu'en fait il va se passer un truc nanana au 23ème siècle on pratique toujours ce métier mais dans l'espace un réseau de phare guide dans la voie lactée des vaisseaux qui voyage à plusieurs fois la vitesse de la lumière ces engins ont été conçus pour être d'une solidité à toute épreuve ils ne connaissent jamais d'avaries en théorie du moins ce livre là qui est en fait un vieux livre je crois que c'était à Guillaume ça je ne sais plus si on les a trouvés Emmaüs ou si ce sont des vieux livres à Guillaume mais ça c'est le premier tome d'une trilogie du coup c'est le peuple turquoise de Ange Ange c'est la contraction pour le nom de deux auteurs donc il y a Anne et Gérard qui sont d'ailleurs je crois des auteurs français attendez ça doit être écrit quelque part ouais du coup c'est ça c'est deux auteurs français et je crois que la trilogie s'appelle les trois lunes de Tangor et voilà c'est une trilogie ça a l'air d'être de la fantaisie assez classique parce qu'en fait si je ne me trompe pas enfin j'ai le résumé sous les yeux donc je ne me trompe pas on va suivre en fait un homme qui est un esclave et qui va se retrouver dans enfin bref il va se retrouver à un moment secouru par une princesse enfin c'est pas vraiment une princesse c'est la descendante de la lignée des rois sorciers d'Aretas et en fait il va l'aider à retrouver son trône et voilà ça a l'air d'être plutôt sympa voilà ça a l'air d'être vraiment classique enfin quand on lit le résumé ouais c'est ça on a les trois tomes de la trilogie et c'est des livres qui sont assez courts parce que le tome là fait 300 pages et j'ai pas l'impression que les autres soient beaucoup plus gros donc pourquoi pas tenter ça j'ai aussi sorti Station Eleven de Emily St. John Mandel qui est un roman post-apo où on va suivre en fait une troupe d'itinérants qui sont des artistes des saltimbranques du théâtre des musiciens et tout et qui en fait arpentent les ruines du monde pour faire des spectacles aux survivants en fait et ça a l'air d'être vraiment très cool il paraît que c'est vraiment vraiment très très bien j'entends que des avis super élogieux sur ce livre encore de la science-fiction et encore un livre écrit par une femme j'ai sorti Rêve de machine de Louisa Hall Louisa Hall Louisa Hall je pense qu'on dit plutôt Louisa Hall apparemment si c'est anglophone oui c'est ça c'est anglophone du coup je pense que c'est plutôt Louisa Hall et ça du coup si j'ai bien compris les enjeux du résumé c'est un roman historique et un roman de science-fiction à la fois sur la thématique des intelligences artificielles et en fait on va suivre l'histoire des intelligences artificielles à travers la vie de plusieurs personnes à plusieurs époques donc on commence en 1663 et on termine en 2040 et ma foi ça a l'air d'être pas mal enfin en tout cas l'idée du résumé me plaît pas mal donc j'aimerais beaucoup découvrir ça et enfin le dernier et pas des moindres j'ai sorti Le Genèse de la Cité de N.K. J. Missing du coup le premier tome de sa dernière trilogie et ce livre là j'ai tellement hâte de le lire je sais pas si c'est idéal de le commencer tout de suite parce qu'en fait j'ai peur de ne pas être capable de le lire en deux jours parce qu'il est un peu il n'est pas hyper long il fait 500 pages mais N.K. J. Missing c'est toujours un peu dense c'est pas un truc qu'on peut lire vite fait quand on est fatigué parce que c'est toujours très perché et il y a toujours une narration assez particulière donc faut quand même voilà faut quand même bien faut être un petit peu concentré quand même sur les premières pages donc voilà j'aimerais beaucoup lire ça mais normalement je dois le lire en lecture commune avec Cornelius du coup faut que je lui envoie un message pour savoir quand est-ce qu'il est chaud pour qu'on le commence parce que moi j'aimerais bien le commencer tout bientôt donc voilà les livres que j'ai sortis je vais lui envoyer un message d'ailleurs tout de suite parce qu'en fait si ça se trouve il va me dire qu'il a terminé Warbreaker et qu'on peut le commencer demain donc voilà les livres que j'ai sortis dans ma pile à lire pour éventuellement cette semaine ou peut-être que du coup je partirai totalement dans autre chose parce que je ne vous ai pas montré non plus mais il y a pas mal de lectures graphiques qui me font envie bref du coup sur ce je vais vous laisser parce que là je vais aller faire à manger j'ai faim et voilà je pose ça parce que je vais les faire tomber et voilà du coup je vous laisse ici et puis à plus tard bonjour tout le monde alors on est mercredi et du coup je reviens vite fait pour vous faire le bilan lecture de l'intégrale 1 de Vorko Sigan que du coup j'ai terminé hier soir alors du coup par contre juste pour rappel parce que je crois que je ne l'avais pas précisé quand j'en avais parlé plus tôt dans la vidéo l'intégrale 1 en fait il correspond aux deux premiers tomes de la saga Vorko Sigan plus un tome qui en fait ne fait pas enfin n'est pas intégré à la saga Vorko Sigan mais c'est un tome compagnon de la saga donc finalement quand je parle du tome 2 ou enfin comment dire le premier tome de l'intégrale c'est pas le premier tome de la saga du coup voilà je voulais juste je voulais juste redire ça parce que je suis pas sûre que je l'avais précisé dans les moments d'avant alors du coup bilan de ma lecture je pense que vous l'aurez compris que du coup ce tome 2 de la saga sera pas mon tome favori parce qu'en fait j'ai été un peu déçue j'ai été pas j'ai été en fait à un moment de ma lecture je m'attendais à ce que ce soit vraiment catastrophique et finalement en l'ayant terminé et en ayant un petit peu pris le temps de réfléchir dessus c'est pas aussi enfin voilà c'est une déception mais ça a pas été une mauvaise lecture en fait la preuve c'est que ok au début la première partie du tome j'ai eu du mal il y a des choses qui m'ont mises mal à l'aise mais le reste du tome je l'ai dévoré et j'étais voilà j'étais super bien dans ma lecture et j'ai hyper hâte de lire la suite donc voilà c'est pas une mauvaise lecture mais c'est une lecture mitigée et il y a quand même des choses qui m'ont gênée en fait il y a eu des choses un petit peu malaisantes sur certains sujets sur les sujets du sexisme et de la sexualité de la maternité et tout il y a eu des choses qui m'ont mise un petit peu mal à l'aise qui m'ont un petit peu voilà qui m'ont un petit peu agacée et en même temps comme je vous l'ai dit pour remettre dans le contexte c'est un livre qui a été écrit dans les années 90 et en plus bah ce genre de sujet ça dépend des sensibilités je pense qu'il y a des gens qui vont le lire et qui vont pas remarquer enfin il y a rien qui va les choquer alors que moi je sais que c'est des sujets sur lesquels je suis assez sensible donc du coup c'est peut-être pour ça aussi que j'ai tiqué sur certains trucs et en plus assez étrangement malgré certains passages du coup ou certains faits dans l'histoire certains développements de personnages que j'ai pu trouver pas sexistes mais avec des composantes un petit peu sexistes enfin vous voyez l'idée en fait on sent bien que l'autrice en écrivant son roman en écrivant son personnage et son intrigue elle voulait au contraire dénoncer le sexisme parce qu'en fait les personnages enfin notre personnage féminin se retrouve dans une société qui est hyper sexiste où les femmes n'ont pas le droit en fait les femmes sont moins considérées que les hommes enfin bref elle est dans une société super sexiste en plus dans un milieu très militaire en fait elle passe son temps dans le roman à dénoncer ce sexisme justement du coup c'est ça qui est assez étonnant dans le roman c'est qu'on sent qu'il y a une vraie volonté de défendre les femmes de dire les femmes sont aussi capables que les hommes mais en même temps il y a un propos que je trouve un petit peu un petit peu malaisant quoi sur les femmes et la maternité sur les femmes et la sexualité enfin bref vous l'aurez compris il y a 2-3 trucs qui m'ont pas plu par contre la deuxième partie du coup où on s'éloigne un petit peu de tous ces trucs sur la grossesse la maternité tout ça je l'ai trouvé vraiment captivante en fait dans ce roman enfin dans ce tome là j'ai un peu l'impression qu'il y a 2 fils narratifs ou un fil narratif sur la grossesse et la question de la maternité les problèmes qu'elle rencontre parce que bref ils se font attaquer bref il y a des trucs comme ça tout un tas de trucs comme ça sur du coup la grossesse du personnage et il y a un deuxième fil narratif qui est du coup un fil sur les intrigues politiques les trahisons qui va devenir empereur qui a trahi qui qui est à l'origine de l'attentat et tout et ce passage là en fait cette intrigue là elle était vraiment captivante tous les passages qui étaient du coup sur les intrigues politiques je les ai dévorés j'ai trouvé qu'en fait quand on rentrait vraiment dans cette partie là du récit c'était vraiment haletant c'était prenant ça allait vite c'était dynamique ça se lisait vraiment super bien donc ça c'était vraiment très cool et du coup pour en revenir au problème enfin sur la grossesse machin tout ça de l'héroïne même si tous ces passages là je les ai trouvés un peu chuants et que c'était un peu voilà bref c'est pas vraiment ce que j'ai préféré dans l'oeuvre je trouve par contre qu'à l'échelle de la saga c'est super intéressant parce que même si ça a été corrélé à d'autres trucs que j'ai pas aimé dans le texte ça permet en fait toutes les problématiques que l'héroïne rencontre en ce qui concerne sa grossesse et tout bref tout ce qui je peux pas rentrer dans le détail mais voilà en fait c'est des éléments qui permettent de construire des choses hyper cool pour la suite de la saga parce que en fait ça permet de poser les bases pour tout un tas de nouvelles problématiques pour tout un tas de nouveaux enjeux qui vont du coup être explorés dans les tomes suivants et qui sont hyper intéressants et que j'ai hyper hâte de découvrir donc voilà toute cette partie de l'intrigue dans ce tome là ça m'a un petit peu saoulée mais en même temps c'était nécessaire pour rendre la suite encore plus cool donc voilà en gros pour mon avis sur ce tome 3 j'ai quand même hyper hâte de découvrir la suite parce qu'en fait dans les tomes suivants on va pas suivre les mêmes personnages principaux on va suivre un autre personnage principal qui nous est introduit à certains moments de ce tome là et donc du coup j'ai hyper hâte de découvrir tout ça en fait la suite promet d'être vraiment super cool donc voilà j'ai hâte de continuer la saga j'aimerais bien la lire assez prochainement parce que je sais que vous êtes quelques-uns à attendre mon avis à attendre que j'avance un petit peu plus dans la saga pour éventuellement vous le procurer aussi donc voilà du coup ça va être tout pour ce vlog j'espère que cette vidéo vous a plu je vous souhaite une bonne semaine enfin une bonne journée une bonne journée puisqu'on se retrouve demain je vous souhaite donc une bonne journée de bonne lecture et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite une nouvelle vidéo – Sous-titrage FR 2021